Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous fais une vidéo, elle va durer 3-4 minutes, c'était juste pour vous montrer une incohérence qu'on peut trouver chez les bookmakers et il y en a très souvent. Alors si vous êtes débutant, vous ne l'avez pas forcément repéré, si vous êtes initié et confirmé, vous le savez sûrement déjà ou alors je vais vous l'apprendre. Donc là en fait j'étais en train d'analyser l'open d'Australie, j'étais en train de regarder un petit peu ce que je pouvais faire en Paris long terme et je vais sûrement prendre 2-3 choses, surtout chez les hommes parce que ça bouge beaucoup avec les forfaits, les formes du moment. Donc pour moi il y a des choses à faire et des anticipations. Donc je vous montre un petit peu sur le tennis, alors on va aller dans Outright, ça c'est Outright en gros c'est les vainqueurs à long terme, donc si vous ne le saviez pas je vous l'apprends peut-être. Donc là je vais aller dans tennis, donc dans tennis voilà, ici c'est qui va gagner en fait l'open d'Australie, donc 2018 forcément, avec tous les joueurs classés, alors c'est classé dans l'alphabétique du prénom. Donc celui qui m'intéresse, où j'ai eu une inconnérence, là par exemple on a du Roger Federer à 2,91. Voilà, donc j'étais en train de réfléchir un petit peu en fonction des forces en présence et vu sa fin du moment où il venait de coller 6-7, 6-0, 6-2 à Alexander Zverev, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à jouer, même si la cote a déjà un petit peu baissé, j'aurais dû anticiper un peu avant. Mais c'était aussi les fêtes, et des fois on fait aussi des petites pauses, voilà, forcément c'est important de se retrouver en famille. Donc voilà, je suivais ça un peu demain, mais non, je m'y mets à fond là. Voilà, donc j'étais en train de regarder ça, et puis je descends plus bas, et je vois qu'il y a un autre pari, Roger Federer va-t-il gagner l'Open d'Australie ? Et le oui à 2,82. Voilà, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le même pari. Voilà, c'est le même pari. Est-ce que Roger Federer va gagner l'Open d'Australie ? Donc ici, oui à 2,82. Ici, la question c'est quel joueur va gagner l'Open d'Australie ? Roger Federer à 2,91. Donc voilà, vous avez quand même 0,09 points de différence. Sur 100 euros, mine de rien, ça fait 9 euros. Sur 1000 euros, ça fait 90 euros. Bref, sur 10 000 euros, ça fait 900 euros. Ce qui n'est pas négligeable, voilà, forcément. Alors je le répète, sur un coup comme ça, ok, ça ne fait pas grand-chose, mais si vous le faites régulièrement et si vous avez des choses comme ça, régulièrement, ça devient intéressant. Voilà, donc faites attention. Voilà, juste cette petite vidéo pour faire attention quand vous prenez un pari. Essayez de voir vraiment si c'est la meilleure cote que vous pouvez trouver. Alors là, moi, voilà, là c'est du 91. Je suis en pleine phase de recherche. Si ça se trouve, je vais trouver Roger Federer un petit peu plus haut. Donc voilà, mais en tout cas, c'était là. Vous avez sur la même page, ce qui est quand même dingue, deux paris identiques, pas avec la même dénomination tout à fait au niveau écriture, mais ça veut dire la même chose. Et vous avez du 2,82, du 2,91. Donc voilà, il est simple de comprendre que si vous jouiez sur ce bookmaker-là, c'était plutôt ici qu'il fallait et qu'il faut venir prendre la cote. Donc voilà, petite vidéo, c'était juste pour ceux qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais vu cette chose-là. Faites attention quand vous prenez un pari. D'accord ? Mais là, c'est un pari long terme, mais c'est aussi valable sur des PCT ou des PMT, des paris court terme ou des paris moyen terme. Faites bien une recherche approfondie d'abord de la meilleure cote que vous pouvez avoir en fonction des bookmakers que vous avez. Et vous verrez, alors c'est un truc tout con, mais ça augmente votre rentabilité forcément de façon significative. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année, bonne et heureuse année dans le betting, mais il n'y a pas forcément que le betting non plus dans la vie, même si moi je le fais à titre professionnel. Mais voilà, il faut aussi prendre du temps pour sa famille à côté, pour ses amis. Il faut savoir cloisonner, on va dire, les choses. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous !